salut les amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo super importante je tenais à la faire je sais qu'il y a certains qui l'ont fait mais moi j'ai voulu la faire de manière un peu différente surtout que j'ai j'ai eu les responsables au téléphone et qu'on a mis un petit truc en place donc je vous rassure tout de suite il n'y a pas de proposition commerciale il n'y a pas de partenariat on m'a envoyé quelque chose mais c'est propre à moi même pour mes formations voilà donc je vais vous parler de ça un peu dans cette vidéo donc comme vous savez depuis 8 octobre 2018 il est obligatoire à toute personne détenant des animaux de la faune sauvage donc animaux non domestiques de tenir un registre un registre il peut être papier ou il peut être informatique donc ce qu'on appelle un registre d'entrée et sortie d'animaux non domestiques détenus en captivité ce qui était à l'époque réservé aux capacitaires ou aux professionnels de la vente aujourd'hui elle est obligatoire pour tout le monde on pouvait trouver des choses gratuites sur internet bien entendu vous avez le droit moi je pense que c'est mieux de faire les choses correctement donc voilà comment ça se présentait donc c'était des livres papier complètement galère en fait et ça coûtait très cher aujourd'hui j'ai découvert depuis quelques temps je l'utilise maintenant ça fait un bon mois déjà on va dire c'est ce qu'on appelle zo book donc zo book c'est zo exotique zo exotique ils ont créé zo book zo track et zo explore zo book c'est les registres zo track c'est pour avoir un ensemble pour gérer l'alimentation et le suivi de vos animaux ce que je n'utilise pas je ne vous en parlerai pas car je ne l'utilise pas et ensuite vous avez zo explore c'est un moteur de recherche je vous mettrai une petite vidéo après où je vous montre comment ça se passe sur internet pour y accéder je devais faire cette petite vidéo parce que j'ai appelé au téléphone et je leur ai soumis une idée parce que quand je fais mes stages et mes formations on me dit souvent ouais mais ça fait cher parce qu'en fait vous aviez des crans vous avez des crans pour acheter des crédits donc vous aviez plusieurs types d'abonnement vous pouviez acheter sans crédit si je dis pas de bêtises j'aurais dans même temps je crois que c'était 250 crédits et ainsi de suite et 500 crédits je les ai appelé au téléphone et je leur ai dit moi j'ai des stagiaires qui ont que 7 ou 10 serpents qui n'ont pas envie forcément d'avoir 100 crédits ça ne leur avance rien ça coûtait 10 euros c'est pas excessif c'est zéro donc j'aurais proposé de faire quelque chose et ils l'ont fait donc j'ai eu j'ai reçu le mail je vous mettrai si je peux le petit encart du mail mais bon suite à notre entretien téléphonique qu'on a eu je leur ai proposé de faire en fait pour les petits élevages donc 50 mouvements à 5 euros ce qui veut dire que pour un petit élevage c'est à dire que toi qui va faire 7 8 10 serpents maximum tu n'auras pas besoin d'avoir plus de 50 crédits et ça te coûtera que 5 euros pour avoir accès à ton propre registre officiel qui est valide sur internet en ligne et c'est sécurisé donc je vous donne les prix qui ont été mis en place donc 50 mouvements 5 euros 125 mouvements 12 euros 50 250 mouvements 25 euros et le gros élevage professionnel on est à 200 2500 mouvements 225 euros c'est super intéressant c'est légal et vous restez dans la légalité l'avantage c'est que c'est très très peu cher et c'est très très intuitif et très facile moi je leur ai demandé de me fournir pour mes formations des prospectus dont je les ai reçus donc des prospectus que je donne à mes stagiaires tout simplement quand ils viennent en stage pour les inciter qu'ils soient débutants qu'ils veuillent passer son certificat de capacité dans un an ou dans dix ans tu crées ton compte sur zobook et tu vas avoir ton registre officiel faut savoir que donc dessus ça va te donner droit à un essai gratuit avec des mots de passe qu'on va faire ensemble après je vous parle de ça comme ça parce qu'en fait tout simplement moi je l'utilise depuis un bon moment que je trouve que c'est super bien et ben tout simplement vous allez voir il n'y a pas mieux quoi allez bah c'est parti on se retrouve tout de suite je bascule et on passe en mode enregistrement je vais vous montrer comment rentrer dans zobook avec la version gratuite pour que vous puissiez voir je vous le fais en direct donc quand vous êtes dans la barre de recherche vous tapez zobook vous vous entrez vous allez dans zobook identification dans le prospectus que je vous ai présenté juste avant vous avez donc un login et un mot de passe je l'ai fait tout à l'heure donc c'est enregistré vous l'avez déjà mais il faut rentrer donc le login c'est mot de passe que vous avez sur le prospectus que je joins dans mes formations et donc vous avez un tableau de bord le tableau de bord présente comme ça il faut savoir que quand vous allez acheter vos droits vos droits qui coûtent plus ou moins alors vous avez plusieurs formules je vous en ai parlé avant ou j'en parlerai après dans cette vidéo comment ça fonctionne au niveau donc des animaux vous avez le nombre d'animaux que vous avez dans votre élevage le nombre de mouvements d'entrée et de sortie et les crédits disponibles un crédit égal à un mouvement une sortie ou une entrée vous voulez rentrer un animal exemple vous cliquez sur nouvel animal et là vous cliquez espèces par exemple on va prendre je sais pas voilà le sexe vous rentrez le sexe mal la date d'entrée le 27 de 08 2021 non code par exemple vous mettez lp1 par exemple si c'est l'encro 1 dans votre élevage que vous les marquer sur un terrarium marquage actuel non marqué puisqu'ils ne sont pas soumis à l'identification aucun statut patati patata origine de l'animal n'est en captivité date de naissance de l'animal le 25 tac on va mettre 06 2021 mutation vous mettez ce que vous avez envie l'éleveur alors si vous n'avez pas déjà par exemple un éleveur vous rentrez les coordonnées de l'éleveur sinon vous allez là par exemple si c'est un magasin comme par exemple admettons reptilis admettons qu'il est ici vous cliquez dessus poum et ça va automatiquement rentrer toutes les informations vous avez rentré au début le justificatif vous pouvez joindre un fichier à ce niveau ci pour pouvoir rentrer si vous voulez une photo de l'animal si vous avez envie voilà vous pouvez le revient et ensuite vous faites enregistrer le tel d'avoir alors là ils vont vous dire par exemple qu'il y a une erreur nature de l'entrée par exemple je vais mettre dont voilà et quand vous allez enregistrer enregistrement donnez sauvegarder votre animal il se retrouve dans votre liste si je vais par exemple à la fin vous voyez nous avons ça va se présenter comme ça donc vous avez les listes ensuite donc vous avez sa présence de tableaux vous pouvez recliquer sur l'animal pour renseigner par exemple la sortie de l'animal vous avez en bas sortie renseigner la sortie de l'animal ce que j'aime avec ce système c'est que vous avez voyez par exemple télécharger mon registre partiel télécharger mon registre total vous pouvez télécharger en pdf et l'envoyer à votre ddpp ou vous pouvez le joindre dans votre dossier de certificat de capacité par exemple si vous en montez un donc c'est quelque chose qui est assez sympa je vais en profiter je pense avoir fait le tour assez rapide après je vous laisserai découvrir ça une autre petite chose qui est super intéressant c'est zo explore donc zo explore je l'utilise régulièrement quand j'ai un doute c'est quand même super bien mis à jour vous allez donc dedans votre toit de recherche zo explore et là vous tapez par exemple votre votre animal on va prendre par exemple vipéra aspic voilà donc là on a la législation enfin réglementation france ou suisse donc moi je fais recherche pour la france par exemple si vous ne savez aucun résultat autrement donc je vais taper vipéra aspic ça dépend des fois voilà on va taper comme ça donc là vous avez toute la législation pour les vipéra aspic on va prendre la première on va pas s'embêter vipéra aspic spp ssp pardon donc vipéra aspic ancien nom scientifique vous allez avoir la législation espèce protégée certificat de capitaine dès le premier individu pas de déclaration identification par transpondeur si mettons on met par exemple l'an pro l 10 ce que j'ai écris correctement par exemple là vous allez avoir tous les langues pro l 10 et vous allez avoir donc par exemple pour prendre le premier sur l'arrière pour prendre lui par exemple ça va vous dire que en france certificat de capacité à partir de 26 individus pas de déclaration de détention aucun marquage voilà vous pouvez avoir c'est une base de données qui est quand même assez fiable s'il ya un problème par exemple vous pouvez aller en bas il me semble c'est signaler une erreur ou on oublie et avec des preuves expliquer par exemple si un animal n'a pas été mis ce cdc alors qu'il est ou autre vous pouvez faire en fait votre petite votre petite chose ils répondent bien tout de suite ils vont vous appeler il n'y a aucun problème le logiciel vous avez donc un essai gratuit je crois pour un mouvement et voilà donc je vous reprends dans la vidéo pour finir vous parlez tout ça bon les amis donc il n'y a pas de commission il n'y a rien du tout je ne fais pas de la pub moi je paye mes droits comme tout le monde je vous promets que je suis pas gratuitement parce que moi je mets dans mon kit pour mes stagiaires j'ai tout un procédé quand je fais des stages quand mes stagiaires arrivent le jour de la formation ils reçoivent un kit de démarrage et à l'intérieur il y aura ceci je tiens à insister c'est sur la réglementation c'est obligatoire de tenir un registre de mouvements d'entrée et de sortie d'animaux alors oui vous pouvez trouver gratuitement mais je pense que c'est à des reptiles t'es pas à 5 euros parce qu'attention je vous promets que c'est pas des reptiles je vais vous mettre le mail je vais essayer de choper la photo vous la mettre on a discuté de ça par téléphone et moi c'est un retour que j'ai sur mes stagiaires qui m'ont dit ouais mais ça fait quand même 10 euros c'est pas cher même pour 100 mouvements ces données mais par contre ils n'avaient pas envie forcément de mettre 10 euros sachant qu'ils pouvaient télécharger sur internet plus ou moins gratuitement et je trouve que 5 euros les 50 mouvements ils ont fait un truc super sympa ils l'ont fait suite à ma demande donc j'en suis encore plus fier donc j'espère que ce petit coup de pub pour eux leur fera plaisir et surtout c'est que c'est reconnu vous pouvez télécharger vos dossiers en pdf les joindre dans vos certificats de capacité ça fait sérieux et en plus si la ddpp vous dit quoi que ce soit poum vous vous connectez de n'importe où vous pouvez leur envoyer par mail les registres et vous êtes couvert vous n'avez aucun souci voilà j'espère cette vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire quelque chose d'assez clair et d'assez simple comme d'habitude vous savez j'essaie d'être simple et de parler surtout de choses que j'utilise je veux pas parler de choses parce que forcément vous avez des modèles de démonstration sur internet clic 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 ça se fait tout seul moi j'ai vraiment pris du temps à trouver comment capturer mon écran faire une voix off pouvoir vous présenter ce produit ça fait un moment que j'utilise et avoir un bon retour vous pouvez y aller à 100% les yeux fermés vous avez la parole que vous êtes dans de bonnes mains sur ce j'espère que ça vous fait plaisir n'oubliez pas pour le référencement de vous abonner de partager les vidéos de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao